n'hésitez pas les infos sont sur le forum voilà et puis maintenant on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet la résilience alimentaire individuelle Mathieu peut-être que je te propose c'est que tu prennes un moment puis déjà tu nous tu te présentes tu me dis un petit peu qui tu es ok donc je m'appelle Mathieu Foudral et ce depuis depuis tout petit je suis actuellement je suis dans le Cantal donc moi je vais dire que j'ai commencé j'ai fait des études agricoles en particulier ensuite des gestions forestières BTS gestion forestière et j'ai refait un deuxième BTS donc production horticole après j'ai bossé en pépinière j'ai bossé dans différents différents trucs j'ai fait j'ai travaillé dans un jardin ouvert au public aussi j'ai fait de l'animation et après j'ai bossé principalement en paysage et particulièrement dans l'encadrement de social de malade psy voilà en 2000 en 2011 j'ai décidé de faire une transition j'avais besoin d'un petit peu de sens dans ce que je faisais parce que bon couper l'herbe et tailler les haies j'avais assez rapidement fait le tour et j'avais besoin de quelque chose de plus de qui avait besoin de plus de sens donc j'ai créé donc l'association prise de terre qui consiste en fait à parler d'agroécologie enseigner l'agroécologie la permaculture et puis après les champs d'application se sont un petit peu étalés puisque donc voilà j'organise des stages des rencontres autour de la vannerie de la taille de la greffe de l'autonomie alimentaire du design en permaculture et en particulier sur la jardin forêt voilà ok merci en fait tu as déjà tu es déjà parti sur sur une partie des éléments que j'allais que j'allais ouvrir on peut revenir dessus sans problème justement finalement tu étais rentré un peu dans le vide du sujet sur la transition que tu as eu vers vers la perma vers l'accompagnement en fait d'autres personnes vers la permaculture comment aujourd'hui enfin quand on va sur ton site un peu tu mentionnes tu dis que c'est un peu une blague de remettre l'humain dans son environnement naturel et comment tu perçois un petit peu toi finalement les choses qui amènent les gens à venir faire des tâches chez toi en fait qu'est ce qui comment tu te positionnes un peu parce que cet engouement à venir se retrouver voilà à faire la permaculture trouver un peu remettre les mains dans la terre et peut-être de parler des on peut tout de suite parler un des effondrements et des problématiques qui finalement questionne les gens en ce moment la perte de sens et tout ça déjà moi je me considère pas comme un formateur mais plutôt comme un déformateur en permaculture parce qu'en fait il y a tellement de choses à casser tellement de tellement de choses qui nous paraissent évidentes mais qui en fait ne le sont pas du tout pour répondre à ta question concernant pourquoi les gens viennent je pense qu'il y a une grosse remise enfin ce que je disais il y a une grosse remise en cause une grosse remise en question de beaucoup de choses et la permaculture semble apparemment être une réponse aux questions que les gens se posent en particulier et pour toi ça vient répondre à quelle à quelle problématique au delà de la problématique de de changer de modèle économique ça répond à quel besoin pour toi les gens sont hyper spécialisés et les gens je pense se rendre compte en fait ils sont ils sont sur des rails depuis très longtemps et que si jamais il ya une modification du chemin de vie il n'y a pas qu'ils n'ont pas forcément de plan b et je pense que c'est aussi pour ça qu'il ya une clé que les gens un petit peu là un petit peu la trousse un petit peu inquiet qu'il ya on parle de mal-être environnemental parce que parce que les gens n'ont plus les n'ont plus la main en fait sur sur leur destin et je pense qu'il ya un vrai il ya un vrai besoin de retour de retour aux prérequis quoi aux choses primordiales ok et le comment tu te positionnes finalement par rapport aux questions de résilience en tant que telle dans ce cas là comment je me positionne par rapport à la résilience est ce que est ce que pour toi l'approche la permaculture au delà de dire que c'est un que c'est le on va dire de un retour à une approche peut-être plus holistique ou une approche plus globale et moins justement spécialisé la thématique de la résilience individuelle face à des enjeux sociétaux est ce que pour toi avoir les mains dans la terre c'est une c'est un outil face une manière un peu c'est un quelque chose d'important dans le nom dans l'approche individuelle ou commencer comment tu positionnes par rapport à ça qu'est ce que tu en penses déjà moi ce que je pense c'est que je dois revenir sur le principe de la permaculture et pourquoi la permaculture moi quand j'ai quand j'ai découvert la permaculture j'avais déjà je voulais me réorienter un petit peu trouver quelque chose qui avait du sens et puis donc je me suis orienté vers l'agroécologie particulier vers vers l'expérience de Pierre Rabhi terre humanisme etc et j'ai rencontré un jardinier dont tu me faisais voir son jardin et puis il y avait une zone il me disait tiens et ça c'est de la permaculture alors je me rapproche je vois une butte avec de la paille je fais ah bon ah bon c'est du jardinage en gros une butte avec de la paille je fais ça bizarre je rentre chez moi et je tape la permaculture donc on était en 2010 donc c'était vraiment il ya au tout début de la perma donc en france et là je vois quelque chose qui avait enfin qui sortait du cadre de la de jardin c'est à dire on a quelque chose de beaucoup plus global beaucoup plus systémique en définitive avec le potager le jardin en tant que tel mais en fait les champs d'application sont beaucoup plus large que ça c'est à dire que ça traite à l'éco-construction ça traite à la gouvernance ça traite à l'économie ça traite à la santé à l'éducation et c'est donc c'est quelque chose de beaucoup plus global et je pense que c'est ça aussi qui parle aux gens alors souvent la porte d'entrée effectivement c'est le jardin mais quand il gratte un peu ils voient que ça va beaucoup plus loin pourquoi ça va beaucoup plus loin parce qu'en fait les principes l'éthique de la permaculture est relativement simple très basique et les principes d'application et les principes de conception et effectivement sont aussi sont aussi assez globaux assez généraux et du coup ça on peut on peut les mettre à plein de à plein de niveaux donc plein de plein de matières différentes quoi c'est vraiment quelque chose de global et je pense c'est quelque chose en tout cas pour ma part c'est quelque chose qui m'a redonné espoir c'est à une époque où vraiment j'avais plus du tout de fin je voyais vraiment l'homme comme quelque chose de délétère point barre qui détruisait tout ce qui touchait et personnellement c'était assez difficile et moi la permaculture ça m'a permis de retrouver espoir et je pense que c'est aussi ça qui manque aux gens c'est c'est de l'espoir pourquoi l'espoir parce que grâce à la perma en fait ce que l'homme a des faits il peut le refaire et sur le principe même le faire peut-être mieux ou en tout cas plus vite que la nature donc ça peut s'agit de refaire carrément des recréer des écosystèmes réagrader les sols refiltrer l'eau refaire revenir la biodiversité tout ça et ça c'est quelque chose de c'est chouette quoi dans un dans un monde assez négatif et assez noir où on voit pas tellement de lumière au bout du tunnel la perma ce qui a été mon cas et je pense qu'il est le cas de beaucoup de beaucoup de monde permet d'avoir une une lueur d'espoir et à juste titre je pense que là tu mets le doigt sur quelque chose qui est ce qui on le voit sur ton site internet que tu mets vraiment tu mets l'accent dessus c'est cet aspect où la permaculture vient toucher tous les domaines plein de domaines de la vie et c'est vrai que souvent le la première la approche qu'on a avec la percule avec la permaculture elle est très orientée jardin en fait c'est vraiment le la porte d'entrée on va dire les gens c'est dire j'ai un jardin potager mais je veux le faire en permaculture parce que parce que comme ça j'ai l'impression que je le fais mieux et puis que j'aurai des meilleurs résultats et que ça sera plus facile en fait pour peu qu'on ait lu fukuoka la révolution d'un seul grain de paille on se dit bah ça y est je vais je vais semer des trucs ils vont tomber tout seul et puis après ça se met des graines dessus et puis après ça va repousser et et puis comme ça j'aurai rien à faire en fait parce que fukuoka il a dit il faut juste arrêter d'intervenir et ça va être tout une tout nickel c'est comme ça c'est le fameux mythe du jardin d'éden il y en a beaucoup qui arrivent avec cet espoir que voilà ils vont sortir du stage de perma et puis tout va tout va tout va pousser tout seul ils auront plus rien à faire qui est tu voilà donc ça c'est aussi pour ça que je suis déformateur c'est que je déconstruis j'essaye de déconstruire et de débunker un petit peu toutes les toutes les idées toutes faites qu'on se fait sur la perma et ça en particulier ok dans le sens où on n'a rien sans rien et on récolte que ce qu'on sème et si on sème rien ben on n'aura rien quoi ça marche la perma permet effectivement d'avoir des productions abondantes de très bonne qualité tout en régénérant les sols en filtrant l'eau et en bouclant le cycle des nutriments et le cycle de l'eau etc mais faut pas croire que ça va se faire tout seul c'est quelque chose qui demande énormément de réflexion c'est pour ça qu'on parle du design en permaculture c'est de la conception en fait et je sais pas si on en parlera plus tard mais souvent la permaculture on voit ça comme une technique de jardinage ou une technique agricole pas tout en fait c'est une méthode de conception c'est une méthode donc c'est pour ça quand on essaye de comparer par exemple l'agriculture et la permaculture ben là il y a mal donne parce qu'on parle on parle pas la même chose du tout c'est incomparable l'agriculture elle va dégager du rendement à l'hectare la permaculture ce sera la productivité au mètre carré par exemple c'est incomparable on peut pas comparer un système qui va produire uniquement pour l'alimentation humaine ou l'alimentation des animaux d'élevage avec un système qui va servir à l'alimentation humaine certes mais également l'alimentation des batraciens des insectes des oiseaux qui va qui va rendre des services écosystémiques pas possible donc voilà ces deux choses totalement totalement différentes quoi et et donc effectivement oui on peut avoir un système super super productif ça j'ai aucun doute là dessus et il ya plein d'exemples qui le montrent mais ça demande du travail du travail déjà personnel parce que l'idée c'est de se dire ben qu'est ce que je veux de quoi j'ai besoin quels sont mes objectifs et suivant mes objectifs j'aurai une conception totalement différente et puis surtout c'est quelque chose qui prend du temps et ça c'est très compliqué à notre époque de on n'est plus du tout sur des intervalles de temps naturel il faut que tout aille vite il faut qu'on a une faut qu'on ait une production rapide mais ça en fait ça fonctionne pas donc les heureusement la différentes techniques et stratégies on va dire pour étaler les récoltes dans le temps et avoir des récoltes relativement rapidement les premières années néanmoins le le gros de l'intérêt d'une d'un système en permaculture c'est au bout de 10 15 ans une fois que tout le système en fait est relativement mature et que les synergies se mettent en place les micro climats se créent que les écosystèmes se mettent en place etc et là on a quelque chose si on a fait une bonne conception qui tient la route mais ça les gens quand ils viennent voir et qu'ils veulent faire des mélanges de légumes et avoir des beaux radis et des belles carottes bah ils repartent pas du tout avec ça mais c'est pas grave moi ça me parle ok merci pour rentrer un peu plus dans le dur on va dire on voit souvent la permaculture comme étant l'outil la méthode mais j'ai envie de dire presque pour ceux qui connaissent qui te regarde un peu de l'extérieur c'est ah mais je vais faire la permaculture et je vais pouvoir me nourrir sans aller au supermarché et il y a un peu cette cette idéalisation de la permaculture étant la solution miracle on en a parlé que ça pousse tout seul mais aussi la solution miracle pour pour pouvoir être indépendant sur un plan alimentaire c'est quoi ton point de vue là dessus toi c'est clair que dès le départ comme l'ont souhaité les pionniers de la perma donc je penserai à bill mollison david olmgren c'était effectivement avec un objectif vivrier clairement l'objectif c'est de se nourrir c'est d'ailleurs le premier principe de la permaculture c'est d'obtenir une production en expliquant qu'on peut pas sauver le monde si on a le ventre vide c'est la base de la pyramide de maslow tu commences déjà par te nourrir puis après tu verras tu verras après quoi donc effectivement c'est ça a été conçu pour ça pas de problème avec ça après je sais pas si on y vient maintenant ou après mais après tout dépend de ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire et là c'est là c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en définitive prenez tous le repas les deux repas trois repas que vous avez fait aujourd'hui avec les ingrédients avec les matières premières avec les ingrédients et tout ce qui rentre dedans et posez vous mettez ça sur la table et vous vous dites ok est ce que je suis capable de produire ça là vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça quoi et c'est toute une toute une réflexion c'est toute une stratégie qui va bien au delà du simple jardin potager et bah puisqu'on est puisqu'on est dedans tout de suite le jardin potager on va parler en termes de calories par exemple d'énergie on peut parler de joules aussi kilojoules mais le corps a besoin d'énergie pour pour se pour s'auto entretenir et puis pour faire des efforts physiques mentaux etc mais ça c'est de l'énergie je reste vraiment très grossier dans un premier temps quand tu vois des tableaux comparatifs de différents types d'aliments classé par ordre on va dire décroissant au niveau énergétique tu vas te rendre compte que les légumes arrivent tout en fin de tout en fin de liste les légumes du jardin les légumes annuels bah en fait c'est pas nourrissant c'est pas avec ça que tu vas faire ton autonomie alimentaire et ça 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 pose un problème parce que tout le monde se jette sur le potager en parlant d'autonomie alimentaire mais on mange pas que des radis et des carottes loin de là la base de notre alimentation qu'on le veuille ou non pour le meilleur et pour le pire c'est pour l'instant en tout cas c'est des céréales et là être autonome en céréales c'est déjà un autre boulot c'est même enfin c'est très compliqué c'est faisable j'entends mais c'est très compliqué d'autant plus si on est tout seul donc tu vois voilà cette notion d'autonomie alimentaire j'aime bien j'aime bien la tuer dans l'oeuf dès qu'on commence les stages d'autonomie alimentaire pour qu'on se mette bien d'accord sur de quoi on parle on mange pas que des légumes c'est pas vrai quoi loin de là ça sera donc c'est exactement le point que je voulais soulever parce qu'effectivement c'est un peu le sens aussi du texte que Stéphane Audran avait écrit c'est pour ça aussi que je veux je veux l'interviewer dans un prochain live et c'est un peu ce cette idéologie je parle je pense c'est vraiment une idéologie de l'autonomie individuelle en disant là si la société va de plus en plus mal je vais juste me retirer dans une ferme ou dans le cantal mais on peut imaginer en bretagne dans la creuse je veux retirer dans la ferme et puis là je serai là tranquille avec mon petit hectare ou mes deux hectares mais je fais de la permaculture alors comme ça je pourrais je pourrais survivre face à tout ce qui va arriver et c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a de plus en plus de gens comme toi comme Stéphane qui a amené ces informations à dire oui mais attention la permaculture c'est bien tu auras un potager etc dans l'aspect jardinage on s'entend mais c'est pas ça qui finalement va permettre de nourrir ta famille quoi et comme tu l'as dit les légumes finalement sont vraiment pas des sources c'est pas les plus grandes sources de calories les sources d'énergie pour pour le corps humain et et vient là un petit peu ce ce pour moi quelque chose qui est important parce que justement quand tu parles de permaculture quelque chose de d'holistique qui a qui vient toucher en fait différents domaines de la vie presque tous les domaines de la vie comment t'appliquerait comment tu appliques toi là quelque part la permaculture aux relations parce qu'en fait un élément essentiel dans la résilience pour moi c'est c'est dépasser l'individu et comment comment tu penses que la permaculture peut aussi s'appliquer aux relations humaines en fait la l'un des principes fondateurs de la permaculture c'est c'est s'inspirer des écosystèmes naturels c'est une vision systémique des choses et pas une vision en silo une vision classiste mécaniste comme on peut avoir sous dans nos sociétés et un système comment ça fonctionne de manière très schématique un système c'est des éléments qui sont en interaction entre eux et un écosystème naturel il fonctionne particulièrement bien il est particulièrement résilient parce qu'il y a il a énormément d'éléments de en plus un système inclusif donc qui n'est pas fermé donc il ya plein d'autres éléments qui peuvent arriver les éléments ça peut être voilà ça peut être une plante ça peut être un insecte ça peut être un ruisseau ça peut être ça peut être tout ça là et tous ces éléments sont en interaction positive entre en synergie et nous ce qu'on essaye de recréer en permaculture c'est une vision systémique avec plein d'éléments qui sont en synergie c'est pour ça qu'on les choisit pas au hasard il ya aucune plante aucun élément qui est mis au hasard en permaculture tout est réfléchi par rapport à l'ensemble et et en fait c'est c'est cette comment dire ce maillage le plus dense possible qui permet d'arriver à la résilience donc la résilience c'est toujours le le fait qu'un système à ce système là en particulier s'il ya une perturbation s'il ya je sais pas moi une plante qui disparaît s'il ya un arbre qui tombe une grande sécheresse etc globalement il va pouvoir s'adapter parce qu'il est suffisamment tenu on parle de toile un véritablement il est suffisamment tenu pour que finalement la perturbation elle passe puisque le vide soit comblé par un autre élément qui va venir le remplacer il ya une réattire réitération des fonctions donc en fait tout ça se remet assez vite mais ça oblige ça nécessite d'avoir un système dynamique avec plein d'éléments et surtout que les éléments soient reliés entre eux de manière synergique et c'est ça qu'on essaye de créer en permaculture que ce soit au niveau matériel un plan de jardin de ferme de ville que sais-je mais également au niveau humain c'est pour ça qu'on parle beaucoup de permaculture humaine parce qu'en fait c'est exactement la même chose c'est exactement le même principe c'est à dire que plus on a un écosystème humain riche plus on va avoir quelque chose de de résilient de dynamique et c'est exact ouais enfin voilà c'est ça qu'on recherche on peut essayer de d'imaginer que finalement c'est les différentes le maillage le réseau de liens qu'on fait avec les gens autour de soi et donc un peu devient le système sur lequel vient s'appliquer les théories d'APERMA et en fait je t'ai posé la question parce que je pense que ça fait le lien avec une conférence qu'avait donnée Arthur Keller sur la résilience où il expliquait que pour lui il n'y a pas de réponse à long terme dans une autonomie dans une résilience individuelle que la résilience individuelle elle est court termiste et que pour développer une résilience long terme il faut au minimum travailler sur une résilience locale et au mieux sur une résilience territoriale et et je pense que c'est c'est une c'est intéressant donc de visuel de d'aborder aussi cette résilience là et dans ce cas là on parle on peut parler de sur la la thématique plus particulière de la la résilience alimentaire de voir comment elle peut être perçue être conçue peut-être même à un niveau plus large que que la simple habitation jardin et tout est ce que toi est ce que toi tu fais du lien avec d'autres d'autres producteurs autour de toi comment comment ça comment tu fais tu fais ça toi dans une vision d'autonomie alimentaire faut savoir que ben ça demande énormément de temps ça demande énormément d'espace ça demande énormément de savoir et de l'expérimentation d'expérience et ça une seule personne je défie quiconque pour une seule personne puisse avoir les trois en même temps et puis pouvoir faire tout ça tout seul donc ça c'est juste c'est juste pas possible ça ne fonctionne pas et d'ailleurs ça n'a jamais fonctionné comme ça donc j'ai fait comme tout le monde à moi je me suis je suis parti dans une ferme en rêvant d'autonomie alimentaire et comme tout le monde j'ai commencé à faire un potager bien évidemment bon ça s'est évidemment relativement mal passé dès le départ parce que quand tu passes un système d'une prairie un système en permaculture basse les premières années sont assez compliquées j'en passais des meilleures tout le monde connaît les les péripéties avec les limaces et les ratopiers les premières années et puis petit à petit les choses se mettent en place mais quoi qu'il en soit je n'arrivais jamais une un début d'autonomie alimentaire avec ce que je faisais et puis bon petit à petit j'ai comment que j'ai commencé à planter pas mal d'arbres pas mal d'arbustes j'ai commencé à vraiment à concevoir le système en dehors de juste la partie potagère mais quoi qu'il en soit je me suis très rapidement rendu compte que je peux pas tout faire en fait c'est aussi simple que ça quoi donc maintenant comment fonctionne eh bien le premier principe de perma donc c'est avoir une production mais avoir une production pour soi mais aussi pour les autres en gros l'idée c'est quoi c'est que j'ai une chacun va se entre guillemets en étant en restant très généraliste va pouvoir se perfectionner ce spécifique ouais se perfectionner là où il est le meilleur là où il a une valeur une valeur ajoutée moi c'est la pépinière donc je produis pas mal de plantes pas mal d'arbustes de vivace j'ai une abondance de petits fruits qui est juste ingérable et bientôt les gros fruits vont suivre aussi puisque mon système a bientôt 10 ans dont je commence à avoir beaucoup de production et en fait on échange on troque j'ai des amis qui font du miel bon ben on s'échange voilà des seaux de miel contre des arbres contre des petits fruits j'ai d'autres amis qui voilà qui font de choses j'ai un ami qui fait de qui fait de la volaille ben moi ça m'arrange parce que clairement je vais pas en plus faire de la du poulet de chair en plus de tout le reste donc je préfère que lui se spécialise là dessus parce que ben il a le il a le savoir faire il a le terrain etc il a toutes les infrastructures génial je vais pas réinventer la roue chacun on va pas chacun réinventer la roue on me demande ah oui mais tu fais du miel et tu fais ci tu fais ça non mais c'est pas la peine c'est pas la peine et c'est pas du tout jouable donc du coup voilà c'est toujours cette vision systémique où ben on est tous en interaction les uns avec les autres alors donc ben on s'échange voilà des coups de main des fois des produits voilà voilà comment fonctionne en tout cas au niveau hyper local ok et ce réseau que t'as là justement il est sur une dimension que tu considères étant quoi l'équivalent grosso modo du village ou un village étendu village étendu je dirais une micro bio région quoi vraiment un territoire un petit territoire après je peux faire d'autres d'autres échanges sur d'autres sujets avec d'autres personnes plus loin en tout cas tout ce qui est alimentaire nous ça reste vraiment vraiment local ok tu as mentionné là les petits problèmes que tu avais eu et j'ai eu la chance de venir te voir à la ferme et on avait discuté à ce moment là de problématique qui avait débarqué c'était les rats aux pieds c'est quoi les les grands problèmes que tu as rencontré quand tu as décidé de mettre en oeuvre finalement ton projet de design en perma pour la pour la ferme c'est quoi les un peu les différents les différents soucis tu as rencontré auxquels tu as été tu as été confronté ouais alors le potager je dirais comme tout le monde l'explosion des limaces toute façon dès que tu mets du paillage derrière tu as une explosion de limaces qui va finir par se juguler se réguler au bout de quelques années mais moi ça a bien mis deux trois ans où c'était vraiment compliqué mais en même temps moi ça m'a permis de aussi de revenir sur sur des idées toutes faites sur le paillage aussi ça m'a permis de décider différents types de paillage voire enlever les paillages etc donc chaque erreur est toujours extrêmement instructive c'est pour ça que je dis aux gens plantez vous quoi et je suis heureux après dix ans d'erreur de pouvoir en faire profiter autant de gens et puis après donc il y aura les rats au pied aussi ça je honnêtement c'est toujours pas réglé je pense que c'est juste ingérable c'est je pense que c'est plus qu'une une cause c'est vraiment une conséquence d'un dérèglement qui est plus grand parce que là ce point là on peut plus faire grand chose en fait qu'est ce que j'ai eu d'autres problèmes bah si c'est le sécheresse et la canicule j'avais pas du tout imaginé que dans le cantal ça puisse être aussi aride que ça les étaient là effectivement ça ça a été une grande surprise et en général plus et plus les conditions sont arides et plus les rats au pied en plus se pointent donc ça ça s'additionne quoi ouais c'est le c'est le gros des problèmes après non pour le reste je suis assez satisfait de l'évolution c'est vrai que ça ça a été dur les premières années parce qu'à cause des étés vraiment très très compliqué mais là c'est bon ça y est maintenant je sens bien que le tout fait système en fait je sens que tout pousse en même temps il ya la biodiversité qui s'est vraiment réinstallé tous les ans je découvre de nouvelles espèces d'oiseaux en particulier d'insectes on sent que là vraiment il se passe quelque chose mais ça a mis ça mis bien cinq six ans avant de se mettre en place ok et là maintenant j'ai là les productions commencent vraiment à s'échelonner correctement et je suis très satisfait du résultat voilà qu'est ce que tu par rapport aux ben tu vois pas typiquement par rapport aux limaces comment tu as tu dis le problème s'est résolu tout seul là c'est un truc très hyper pratique hyper concret pour ceux qui nous regardent et qui font leur jardin qui réfléchissent qui peut-être ont acheté des livres en permaculture etc et qui ont son confrêté à leur limace tu as un conseil à donner au-delà de planter vous et changer c'était quoi ta solution finalement toi comment ça s'est résolu bah soyez patient je sais c'est horrible de dire ça un jardinier qui se voit bouffer ses légumes mais mais la patience au bout de deux trois ans le problème se règle parce que parce qu'il y a des prédateurs de limaces qui s'installent après il ya différents types de paillage aussi qui sont particulièrement plus ou fin qui sont plus ou moins intéressant pour les limaces moi je mets plus de paille par exemple d'accord c'est du foin ou c'est des feuilles mais là les feuilles les limaces ils y vont très peu donc j'ai déjà moins de problèmes ok et je paille et je paille moins aussi le dogme du paillage intégral ça c'est pareil ça je l'ai cassé parce qu'en fait c'est parfois c'est c'est plus une mauvaise idée qu'une bonne idée donc suivant les époques je mets j'enlève c'est un peu plus de manutention mais j'ai plus vraiment de problème avec les limaces quoi alors après bon je vais pas rentrer dans le détail après il ya aussi la façon de cultiver qui fait que les limaces vont être plus ou moins présentes etc il ya plusieurs il ya plusieurs techniques qui permettent de limiter la casse après voilà quand on a une année pluvieuse on a une année pluvieuse ça mais il faut l'accepter aussi c'est aussi un apprentissage par rapport à l'eau justement comment tu as comment tu as géré toi les questions de la question de l'eau est ce que tu as une citerne du stock j'ai récupéré oui j'ai une citère j'ai récupéré un trop plein d'abreuvoir dans un prêt un trop plein d'abreuvoir qui se perdait du coup j'ai demandé aux paysans j'ai récupéré j'ai mis un système pour récupérer le trop plein de cet abreuvoir et donc j'ai beaucoup chance que c'était en amont de tout mon terrain et j'ai enterré une cuve de 3000 litres du coup j'ai 3000 litres là ça pisse comme le doigt constamment toute l'année donc j'ai suffisamment d'eau pour le jardin après la maison c'est une source mais c'est un outil c'est un autre réseau et donc avec 3000 litres tu arrives à tenir le jardin dans les périodes sèches je suis obligé de faire des choix clairement ok je peux pas arroser arroser tout flamme non non ça ça marche pas alors il ya différentes il ya la façon d'arroser qui change beaucoup il ya le paillage non paillage il ya l'ombrage aussi maintenant que mes arbres et mes arbustes commencent à pousser donc j'ai c'est moi le c'est moi le cagnard dans les dans les plantations il ya ça aussi c'est tout en fait c'est toute une addition de différentes stratégies il n'y a pas il n'y a pas une clé enfin il n'y a pas une solution clé en main il y en a il y en a plein en fait il ya tout un panel et le problème c'est que ce panel il sera différent suivant le contexte des gens suivant le terrain et sur le climat ok pour ça que tout est vachement contextuel et et justement toi ce que tu si j'ai bien compris ce qu'on avait un peu discuté tu as t'accompagnent t'accompagnent les gens dans le design de leur jardin s'ils le souhaitent une des prestations que tu me proposes toi en fait en travers ta structure en fait moi ouais je fais des ce qu'on appelle des consultations donc un design en tant que tel je le fais pas parce que c'est un vrai bureau d'études et je suis principalement tout seul pour le faire mais je fais quelque chose d'un peu plus light et puis le fait d'un peu d'un peu moins cher aussi pour les gens et j'ai fait une proposition en distanciel mais bon ça marche pas c'est normal un peu les gens ils ont dit qu'ils ont ils ont envie de terrain donc tu vois je me déplace pas trop pas trop loin et je fais voilà une consultation je suis tour avec les gens je j'étudie auparavant le lieu les cartes le climat l'hygrométrie la géologie histoire de pas arriver complètement le nez au vent et puis après voilà on voit avec les gens et surtout surtout le plus gros de mon boulot ce soit en termes de formateurs de déformateurs et puis de consultants c'est de revenir sur les objectifs des gens qu'est ce que vous voulez pourquoi vous le voulez qu'est ce que quels sont vos ressources vos points forts quels sont vos limites vos points faibles qu'est ce que vous acceptez qu'est ce que vous refusez d'accepter et voilà et en fait c'est tout ça qui va faire le la conception en fait plus que plus qu'autre chose et après par rapport à ça par rapport aux comment dire aux caractéristiques du lieu et ben voila je fais une conception on essaye de faire une conception qui tiennent lieu qui tiennent compte et du bon vouloir et des idées rata du client et des besoins et du terrain ok la question que j'avais ensuite elle était un petit peu sur un peu de prospective comment comment toi tu vois le comment toi tu vois les années à venir et comment tu te projettes sur des aspects de résilience alimentaire justement et de développement de continuer à développer le ton jardin et tout ça comment je vois l'avenir c'est je le vois très compliqué à peu près tous les niveaux à peu près tous les niveaux donc c'est aussi pour ça que je fais ce boulot c'est et elle fait que s'accélérer tous les ans qui passent donc il ya une vraie urgence et moi mon objectif c'est quoi c'est de de manière très humble c'est pouvoir redonner aux gens des savoir faire de base qui leur permettront de de se débrouiller autant que faire se peut dans les années qui viennent parce qu'elles vont être compliquées à tout niveau et voilà et c'est aussi pour ça que je fais ça c'est pour me sentir me sentir utile c'est vraiment aider les gens à ce niveau là pour moi c'est quelque chose qui a beaucoup de sens parce que ça va être compliqué au niveau climatique ça l'est déjà et on sait que ça va pas s'arranger ça va être compliqué au niveau niveau économiques au niveau énergétique fin le futur sera pas un copier coller du passé clairement on est on va être en terra incognita la question c'est à quelle échéance finalement le système est bien plus résilient que ce que je pensais mais bon c'est reculé pour pour mieux sauter l'image est plutôt bonne d'ailleurs donc donc voilà je pense qu'il y a des savoirs de base vraiment qu'il faut qu'il faut avoir et puis ce que j'essaye de donner aux gens c'est vraiment mon ambition c'est de leur redonner confiance en eux aussi parce qu'on est une société où les gens ont tout dans la tête et ça potasse et ça lit des livres et ça regarde des vidéos et tout mais mais souvent le passage le passage à l'acte et de fait plus compliqué donc moi je sais que pendant les stages mais on essaye de faire et de plus en plus un maximum de de travaux pratiques voilà pour qu'ils se rendent compte que bas c'est pas compliqué de faire de la taille c'est pas compliqué de faire des greffes c'est pas compliqué de faire des semences il n'y a rien de compliqué en fait faut juste faut juste se lâcher un peu la bride et puis s'autoriser à faire les choses et voilà c'est à peu près tout ce que je peux faire et puis le leur donner confiance leur donner confiance en eux pour la suite quand tu dis qu'il ya des savoirs de base à avoir c'est quoi selon toi les clients c'est lesquels la multiplication des végétaux par exemple boutures greffes marcotte faire ses graines c'est des choses vraiment de base mais qui permettent de créer l'abondance en assez peu d'années en définitive ça pour moi c'est un savoir de base parce que la nature elle est prodigue et quand on va dans son sens on est plus dans une économie de d'abondance que dans une économie de rareté comme on a l'habitude de d'être et voilà ça pour moi c'est un savoir de base après savoir de base j'avais un stage de l'année week-end prochain de vannerie sauvage ça peut ça peut faire sourire ça peut faire un hobby en attendant tu pars avec un couteau dans les bois et tu reviens et tu reviens et en deux jours tu as un panier tu as un chapeau ça paraît tout con mais c'est des savoirs qui sont simples et qui sont extrêmement gratifiants l'idée c'est aussi de se faire plaisir dans l'histoire on n'apprend pas dans la douleur ça c'est pas vrai mais voilà et c'est des moments conviviaux c'est des moments où on se fait plaisir et surtout on fait quelque chose de ses mains toujours la même histoire il y a quelque chose qui me qui m'a traversé l'esprit dans ce que tu disais est ce que dans ta réflexion ou dans la manière dont tu as abordé de manière générale dans la façon dont la permaculture se réfléchit est-ce qu'il y a des est-ce que tu as essayé de d'amener dans ton jardin des espèces qui a priori de végétaux qui a priori seraient pas nécessairement adaptés mais tu as essayé de les adapter ouais clairement et de plus en plus d'accord et sous quelle dans quelle orientation c'est à dire est ce que tu dis ben je prends des choses qui sont du sud je les fais monter ou des choses qui sont pas nécessairement sur le bon terrain et j'essaie de les adapter comment ça sous quelle réflexion alors je pars du principe de je pars de deux principes le premier c'est qu'avant les glaciations avant les grandes séries de glaciations qu'on a eu en europe il y avait une diversité botanique incroyable il y avait du bambou il y avait du zelkova il y avait des variétés des genres même qui ont disparu depuis très longtemps et en fait on ce qui fait qu'on a une malgré tout on a un pool botanique assez assez faible en europe à cause des glaciations et à cause des alpes et de la barrière de la méditerranée donc j'ai aucun scrupule à ramener des choses alors je sais que je me fais je me fais pas que des amis avec ça mais mais bon moi je crois en la vie je crois en la dynamique de la vie la vie trouve toujours une solution et je pense que la deuxième chose c'est que on va vers un climat qui va être totalement inconnu même si on a quand même des fortes des fortes suppositions sur le fait qu'on va se retrouver avec un climat méditerranéen d'ici 15 20 ans sous nos latitudes et donc outre j'amène des plantes d'un peu partout et surtout j'amène des plantes du climat méditerranéen de plus en plus donc là cette année par exemple j'ai planté du chêne vert dans le cantal j'ai planté un olivier l'année dernière j'ai planté de l'arbousier des choses comme ça je trouve que ça peut paraître complètement dingue mais quand on voit l'évolution des températures et de la pluviométrie je pense que c'est un investissement sur l'avenir je bosse aussi en gestion forestière donc je suis je suis prof en gestion forestière et quand on va dans des peuplements on prend l'historique climatique et hydrologique donc des différents peuplements des régions on est quand on voit l'évolution sur les 20 dernières années je t'assure que d'anticiper les 20 prochaines ça fait froid dans le dos donc par exemple la plupart des des plantations de résineux qui sont en train de se faire là actuellement d'ici 20 ans elles seront plus adaptées s'il est s'il l'évolution est linéaire en plus il semblerait qu'elle soit exponentielle c'est même encore bien donc j'ai vraiment maintenant autant j'étais assez frileux au départ pour pas pour pas amener des plantes qui étaient invasives qui risquaient de poser des problèmes autant je n'ai plus aucun j'ai plus aucun scrupule maintenant d'autant que les végétaux ne peuvent plus bouger ne peuvent plus migrer on a tout bétonné on a mis des routes partout même des villes il n'y a plus d'animaux pour transporter les graines maintenant ce job là c'est à nous de le faire donc c'est à nous de remonter les plantes c'est à nous de planter un maximum de tout partout ça je suis absolument certain ok merci ouais ouais c'est intéressant et je pense enfin je je pensais notamment à au fait de réfléchir quand on on se crée voilà son espace de d'amener des des espèces qui peuvent être intéressantes sur un aspect nutritionnel par exemple mais qui sont pas nécessairement adaptés aujourd'hui au terrain auquel on sur lequel on cultive en fait et bon tu réponds tu réponds pas mal à la question après je pense que j'imagine qu'il y a quand même des pour y avoir des contraintes entre les sols argileux non argileux calcaire pas calcaire etc on peut pas mettre de tout partout j'entends bien il y a quand même il y a quand même des règles qui sont immuables sol acide sol calcaire sol lourd sol filtrant voilà bon après il s'agit effectivement de faire faire ses courses là dedans c'est sûr ok merci pour ça et en termes de si tu dois si tu devais conseiller voilà les gens qui nous regardent ce soir sur dans leurs réflexions des gens qui se sont dit allez on achète une maison à la campagne on quitte la ville ou des gens qui sont à la campagne et qui veulent qui veulent se mettre à réfléchir à structurer leur jardin de la meilleure façon qui soit et avec avec cette approche de permaculture comment ça serait quoi pour toi les conseils que tu aurais envie de donner par rapport à tout ça déjà ce que je disais tout à l'heure c'est c'est quoi vos objectifs clairement et en termes d'objectifs en termes d'objectifs c'est quoi pour toi des des types d'objectifs tu penses à quoi ça fait plein de choses différentes c'est ça qui est rigolo c'est que au final c'est souvent là dessus que je taquine un peu les gens parce qu'en fait les objectifs sont pas clairs dès le départ quoi c'est quoi votre objectif est ce que c'est être autonome si c'est le cas super autonome en quoi à combien de pourcents à quelle échéance est ce que l'objectif c'est de vivre de ce que vous allez produire ok vivre de quoi à quelle échéance de combien etc etc est-ce que ces objectifs ils sont partagés par tout le monde c'est est ce que c'est bien spécifié au sein de la famille par exemple que qu'est ce que les objectifs sont bien clairs pour tout le monde est ce que c'est inscrit dans le temps est ce que c'est potentiellement mesurable bon en fait c'est la gestion de projet le design en permaculture ni plus ni moins donc je commence par cette cette partie là du design la conception et c'est la plus importante quasiment le reste après une fois que les objectifs sont bien sont bien clairs ça roule tout seul et après c'est vrai quand les gens ont un objectif d'autonomie alimentaire je vais pas leur dire de jeter leur potager mais par contre je leur fais je leur explique bien que ce sera une base de l'autonomie déjà c'est pas forcément la plus simple à faire clairement mais que tout basé là dessus c'est pas que c'est dommage c'est une erreur en fait donc j'oriente aussi les gens vers des productions vraiment pour le coup vivrières les matières premières qui sont riches qui sont stockables qui sont transformables comme quoi je pense la pomme de terre c'est tout con pomme de terre patates douces je conseille si c'est possible le maïs aussi le maïs c'est une céréale super intéressante facile à cultiver les anciennes variétés les variétés population demande pas spécialement plus d'eau que ça non plus c'est des produits c'est assez récupérable c'est stockable c'est on peut en faire de la farine on peut en faire de la polenta enfin voilà donc ça c'est on peut s'en servir pour nourrir les animaux aussi voilà et après moi je parle beaucoup des arbres aussi à moi c'est mon c'est ma branche pour faire une mauvaise blague je pense au châtaignier bon il pousse pas partout mais le châtaignier le proportionnellement c'est quasiment aussi nourrissant que le blé et pour le coup le châtaignier alors il met peut-être quelques années à produire mais par contre après tu n'as plus qu'à te baisser oui pour le produire je pense que les entre l'énergie injectée et l'énergie récoltée c'est quand même vachement plus intéressant qu'un chamblé où on se casse le dos en plein en plein cagnard pour pour récolter voilà voilà je pense aux noisettes je pense aux noix je pense aux amandes pourquoi pas au gland le gland c'est un peu il faut enlever les tannins mais une fois que tu as enlevé les tannins c'est un produit qui correspond à la tannins à peu près quoi donc ça c'est pour moi c'est pas des c'est pas des petites ressources quoi et je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à l'histoire non seulement c'est pas des petites ressources mais ça a été des ressources de base pendant des milliers d'années nous avons peut-être le coup de se pencher dessus pour moi l'arbre il fait partie intégrante intégrante d'un design pour sur l'autonomie au même titre que le potager au même titre que des cultures genre céréales ou pseudo céréales sarrasin quinoa etc amarrante pourquoi pas ça peut être ça peut être intéressant aussi personnellement j'avais fait l'expérience de la de la quinoa et c'est vrai que j'étais extrêmement surpris de la du volume que j'ai pu récolter avec quelques quelques pouces en fait c'est c'était vraiment impressionnant d'efficacité dans la pouce et de en termes de production de rapidité et tout je et finalement moi j'habite à ce moment là j'habite en savoie pas très haut pas dans les montagnes mais à 300 mètres d'altitude bon ben ouais j'ai eu j'ai eu quelques plans alors je m'en suis pas vraiment occupé en plus c'était un peu comme ça pour déconner j'avais jeter quelques rènes par terre donc c'était intéressant de voir que il y a des possibilités assez surprenantes finalement alors que la quinoa c'est vrai qu'on l'imagine plutôt péruvienne mais en fait il y en a beaucoup qui poussent en france on commence même à faire pousser du chien maintenant en france c'est vrai ils ont fait des sélections de graines qui sont qui ont un temps de culture plus court et on arrive en arrivant faire pousser je vais tester cette année après j'ai oublié juste un truc qui par qui évident au niveau de l'autonomie alimentaire c'est tout ce qui est les légumineuses les poids les haricots les haricots secs les fèves etc etc ça c'est pareil c'est très riche en énergie très riche en protéines c'est stockable la farine etc etc donc voilà pour ça pour moi c'est des bien plus que le potager en tant que tel c'est des ressources indispensables pour qui veut se rapprocher de l'autonomie alimentaire et alors tu as répondu à une des une partie d'une question parce qu'il ya du on nous demande sur le chat quelles sont les essences d'arbres et de fruitiers à planter dès maintenant donc toi tu dis ben intéressant de se tourner vers le noyer le chalet le noisetier le châtaignier entre autres est ce que tu aurais des recommandations sur les fruitiers par exemple oui bah les fruitiers ils sont là pour moi ils sont la base de toute façon de mon système dans le sens où j'ai besoin d'arbres il faut des arbres et en fait ils sont un petit peu l'architecture la colonne vertébrale de mon système c'est eux qui vont faire les corridors qui vont séparer les parcelles ils sont là c'est des fruitières en définitive moi je ne suis entouré que de fruitsières avec des fruitiers classique avec des fruits à coque avec etc etc donc oui il en faut bien sûr après ouais c'est pas tant le c'est pas tant le côté nutritif d'une pomme ou d'une poire mais après c'est vrai que c'est quand même super chouette l'hiver d'avoir d'avoir des fruits c'est des fruits qu'on peut sécher aussi ça c'est quand même super important qu'on peut transformer après il ya d'autres choses aussi dont je n'ai pas parlé au niveau de l'autonomie alimentaire c'est que la production c'est pas tout une fois que tu as fait ta production faut pas croire que le boulot il est fini loin de là le gros le gros du taf il arrive derrière c'est à dire c'est la récolte c'est le stockage le séchage si besoin c'est tout ce qui est la transformation donc c'est la cuisine c'est éventuellement là tout ce qui est lactofermentation c'est un procédé absolument indispensable tu n'as pas besoin de t'as pas besoin de cuire les aliments et au final tu as besoin d'eau et de sel ça c'est voilà et puis voilà enfin il ya tout ce qui est transformation cuisine c'est indispensable et on peut pas on peut pas on peut pas parler d'autonomie alimentaire sans parler de cuisine et transformation c'est pour ça que dans nos stages d'autonomie alimentaire moi je les fais en duo avec une cuisinière parce que ça me paraît tellement évident et ça aussi c'est des savoir faire qu'il faut qu'il faut réapprendre c'est ce qu'on essaye de faire merci pour pour ces infos il ya on nous pose aussi la question sur les quid des super aliments est ce que tu as des par rapport à ça ce que je sais qu'il ya pas mal de gens qui se lancent à voir leur propre production spiruline par exemple truc comme ça est ce que toi tu as des en sachant bon la spiruline c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se gérer grosso modo sur dire sur le volume d'un aquarium est ce que est ce que toi aucun aucun recul là dessus je sais pas je peux je peux absolument pas me parler je sais que c'est très nourrissant et que c'est peut-être une des cultures d'avenir rassemblablement après j'ai aucun retour là dessus je peux pas en parler on parle d'assiminié ça te parle d'assiminié oui oui l'assiminié oui mais après c'est ça fait partie aussi des végétaux des végétaux stars là qu'il fallait que tout le monde qu'il fallait que tout le monde ait et tout le monde s'est jeté dessus pour avoir des assiminiés sauf que ça pousse dans des conditions bien précises moi par exemple chez moi il crame il faut des il faut des sols quand même qui soient légers et il faut un il faut un tempérament miambragé pendant les premières années par exemple ça ne supporte pas le calcaire je crois donc après je connais très bien j'ai bossé dans un parc où ils en avaient des énormes j'en ai j'en ai bouffé des brouettes c'est sympa comme comme fruit après bon voilà je sais pas si on sauvera là on sauvera le monde avec les asiminié mais en tout cas c'est une plante intéressante à avoir mais juste si on peut vraiment l'avoir et pareil ça c'est une plante qui force le qui force la patience parce que ça produit et pas avant une bonne dizaine d'années ok alors je regarde s'il ya des d'autres questions qui sont arrivées pour l'instant est ce qu'il ya des choses que toi tu aurais envie de partager on a donné quelques éléments donc à propos du tu as dit que les éléments principaux pour le pour se lancer c'était le c'est d'abord de réfléchir à ce qu'on souhaitait obtenir et quels étaient un peu les objectifs de ce travail en permaculture dans le jardin est ce que toi il ya d'autres éléments que qui te semblent important à avoir en tête quand on se lance comme ça je pense que enfin moi ce qui me paraît indispensable aussi c'est remettre en cause son alimentation parce qu'on a une alimentation qui est principalement basée sur les céréales très transformé quasi industriel quoi et ça implique de se poser la question aussi est ce que je suis capable de me passer de ci est ce que je suis capable de me passer de ça parce que l'autonomie alimentaire c'est aussi de c'est aussi une sobriété personnelle alors la cuisine peut venir égayer un petit peu cette cette potentielle tristesse au niveau culinaire et puis la diversité aussi donc faut planter beaucoup de choses etc mais ouais je pense vraiment remettre en cause son alimentation et en particulier l'alimentation céréales ça je pense que c'est vraiment la base parce que même au niveau de l'agriculture le gros des problèmes agricoles qu'on a c'est à cause des céréales que ce soit pour l'alimentation humaine ou pour le bétail donc le fait de manger moins de viande pourquoi pas après il n'y a que la viande industrielle qui bouffe que des céréales moi les vaches qui sont chez moi et mangent de l'herbe et du foin mais ça c'est déjà une première chose et puis après voilà remettre en cause un petit peu son alimentation céréales moi pour ma part je plus ça va plus je m'oriente vers un régime un peu paléo avec quasiment plus de plus de blé je bouffe du riz en céréales et puis ça c'est à peu près tout quoi du riz du sarrazin parce que le sarrazin il pousse il pousse ici mais mais voilà ça implique vraiment de remettre en cause son alimentation et ses façons de se nourrir et de consommer aussi toi tu produis du sarrazin sur ton terrain je suis en tête ça fait deux ans là que je teste un peu pas toujours une réussite parce que parce que ça c'est assez particulier le sarrazin ça la flore la floraison et la fortification se fait en différentes étapes donc tu y vas et tu as l'impression que c'est pas mûr et puis tu vas la fois d'après et tout est tombé quoi voilà ça nécessite juste un petit peu d'expérience et d'habitude mais chez moi ça passe très bien donc une réflexion sur sur l'alimentation donc en tant qu'individu une réflexion sur le l'objectif principal de de la résilience qu'on souhaite qu'on souhaite avoir sur un plan alimentaire c'est pour toi les deux deux principales choses avoir en tête quand on se lance en fait ouais ouais ça me paraît bien et après il y a une chose aussi au niveau des savoirs dont j'ai pas parlé si on se pose la question de l'autonomie alimentaire qui me paraît complètement indispensable aussi c'est les plantes sauvages comestibles parce que l'énergie la moins chère c'est celle qu'on n'a pas dépensé quoi et on a des énergies on a une énergie en termes de kilojoules on marche dessus toute la journée quoi on a vraiment des plantes sont très très intéressantes qui sont comestibles une bonne partie de l'année et on a absolument rien à faire à part préserver peut-être les biotopes où elles poussent spontanément et puis et puis et puis récolter dans le respect et avec et avec ouais avec respect mais en tout cas c'est vraiment une ressource très importante très intéressante moi les salades je ramasse quasiment je ne fais quasiment plus de salades j'en ai pas besoin j'ai tout ce qu'il me faut autour de moi de même il ya des plantes très riches en protéines je pense à l'ortie je pense à la porcel j'en oublie j'en oublie énormément mais mais ça c'est des ressources qui sont vraiment vraiment intéressante et ça fait partie des savoirs aussi qu'on a oublié alors c'est en train de revenir un petit peu quand même je vois qu'il ya de plus en plus de de gens qui font des qui font des formations et des choses là dessus et ça va dans le bon sens ouais super et ben écoute on est arrivé au bout de notre heure ensemble est ce qu'il ya encore quelque chose que tu aurais envie de partager avec ceux qui nous regardent ce soir et puis si on en perdra si encore quelques questions qui sont tombés ouais ben je dirais toujours la même chose à expérimenter quoi tester expérimenter parler avec des gens aller faire du woofing aller visiter des fermes aller dans les jardins partagés même si le potager n'est pas une n'est pas une finalité en termes d'autonomie alimentaire c'est une super porte en fait donc commencer par ça et puis tester quoi tester les légumes vivaces c'est des petits fruits tester des testés des arbres et puis puis oui puis insister aussi ouais ça je n'ai pas dit insister aussi sur les cultures d'hiver genre les légumes qui vont être mangés en début voire en milieu d'hiver parce que des choses qu'on peut manger sur place ou alors récupérer et stocker pour l'hiver parce qu'en fait c'est pendant l'hiver que c'est surtout en sortie d'hiver voire début de printemps qui avait le plus gros des famines autrefois c'est quand tu as fini tous tes stocks de l'année et que l'année n'a pas encore et que l'année suivante n'a pas encore de commencer bien réfléchir à bien réfléchir à ça assister sur les légumes d'hiver ouais parce qu'en plus il ya des choses intéressantes et on est très content de manger des vitamines en plein hiver ouais enfin moi j'étais j'ai redécouvert le chou par exemple grâce à la lactofermentation en fait ouais c'est vrai que c'est hyper simple à gérer à stocker ça fait des bocaux énormes simples rapides à mettre en oeuvre et qui durent longtemps et qu'on consomme hyper nutritif une question qui est revenue que j'avais un peu zappé que j'avais vu mais j'ai oublié de te poser et on demande qu'est ce que vous conseillez pour les personnes qui habitent en ville est ce qu'il ya des solutions est ce que toi tu propos tu conseillerais à quelqu'un qui aujourd'hui habite en ville et qui a envie d'avoir de réfléchir un peu à sa résilience alimentaire déménager non je plaisante quoi que se rapprocher à quelqu'un qui habite en ville à part se rapprocher d'un jardin partagé il ya de plus en plus d'initiatives qui se créent il ya des forêts il ya des fois des exemples de forêts jardin partagé qui commence à se monter aussi donc déjà plus basé sur sur les larves et sur l'arbuste donc ça ça va dans le bon sens ça permet de se familiariser avec avec la terre avec le fait de cultiver avec les plantes et avec les arbres et surtout ça crée du réseau la ressource qui est en ville et qui a peut-être parfois un peu moins dans la campagne c'est le réseau c'est la possibilité d'un réseau juste dingue ça rien que pour ça ça vaut le coup évidemment tout ce qui est ouais tout ce qui est jardin partagé pour moi ça va dans le bon sens je serai en ville je serai dans un jardin partagé c'est sûr même si honnêtement faut faut pas rêver à l'autonomie alimentaire en ville ça c'est je pense qu'il faut faire un trait dessus la ville n'est pas faite pour ça mais par contre elle offre aussi des ressources qui sont qui sont quand même très intéressants j'avais une autre question moi qui m'est venue tout à l'heure et j'ai oublié de poser est ce que toi tu tu l'as fait ou est ce que tu considères de planter des agrumes sur ton terrain bah oui oui moi je c'est un investissement sur l'avenir le réchauffement climatique j'ai aussi planté des agrumes on est mis en serre j'en ai mis en pleine terre et il n'a pas gelé il est très beau en fait donc il n'a pas encore donné de fruits mais il pousse bien donc à priori il n'y a pas de pas de raisons à voir ok mais oui oui bien sûr ouais mais de toute façon je teste tout moi c'est un jardin botanique chez moi on prend est ce qui ne prend pas ben prend pas mais en tout cas j'aurais essayé on confirme il ya des gens qui disent en ville on déménage et on parle aussi des tout ce qui est légumes racines et finalement il y en a on l'a mentionné déjà un peu tout à l'heure ouais dans l'échange ok et oui il y a quelqu'un qui mentionne la ceinture alimentaire autour de la ville ouais on peut en parler effectivement paris était entouré d'une d'une ceinture maraîchère la fameuse ceinture maraîchère j'ai un ancêtre d'ailleurs qui était maraîcher dans la ceinture maraîchère de paris mais il faut savoir que on parle d'une époque qui révolue c'est à dire que cette ceinture maraîchère elle était ben n'existe plus déjà elle est construite maintenant ensuite elle fonctionnait grâce aux chevaux qui avaient à l'intérieur de paris et ceci et les chevaux étaient nourris par la plus grande ceinture céréalière qu'il y avait autour donc on a plus les chevaux on a plus la ceinture maraîchère et les cultures qui restent autour je suis pas certain que nourrisse grand monde enfin en tout cas voilà c'est des sols qui sont dans un sale état et voilà je pense que ça c'est du passé et c'était aussi un système qui fonctionnait très bien mais qui était complètement artificiel et qui fonctionnait parce qu'il y avait énormément de chevaux en ville faut pas l'oublier ça donc bon après je pense qu'il ya encore des zones intéressantes pour faire du légume mais bon voilà après je connais pas c'est le je connais pas c'est la ville et les différentes villes pour pouvoir aller plus loin là dessus ok on a eu des recommandations on a eu des recommandations de lecture en tout cas dans le chat que nos que les personnes qui nous suivent ce soir pourront pour retrouver et conseille même de remettre des chevaux en ligne et une question est-ce que tu as eu des pommes cette année est-ce que j'ai eu des pommes oui j'ai eu trois pommes je crois pour mes pommes mes pommiers sont tout petits et puis bon en plus ça gelé mais de toute façon ils sont tout petits commencent à peine à donner donc c'est c'est normal j'ai pas eu grand chose cette année j'ai pas j'ai pas été très embêté par les récoltes soyons très clair pour pas que ça arrive tous les ans et voilà bah écoute j'ai l'impression que on a fait à peu près l'essentiel des questions à avec une dernière question de benoît qui demande est ce que vous utilisez des intrants pour les cultures engrais fumier donc l'objectif de la perma c'est de fonctionner un petit peu comme les systèmes naturels c'est à dire en milieu relativement fermé donc l'idée c'est de si je mets des intrants c'est des intrants qui sont vraiment locaux qui sont sur place non je fais pas venir d'un tron j'ai un petit cheptel de quelques brebis et d'un poney qui me qui me permet de fertiliser mon petit potager et ça va très bien après si le seul intrant c'est pas vrai le seul intrant que j'utilise je récupère deux bottes de foin par an mais des grosses balles de foin pour pailler mon verger voilà mais ce même ça c'est en train de c'est en train de diminuer d'année en année parce que j'en ai de moins en moins besoin j'ai des plantes couvre-sol les arbres font suffisamment d'ombre et puis les feuilles tombent donc ça quand ça commence à faire le job non en gros ouais à part les deux balles de foin par an c'est c'est tout donc c'est tout mais c'était vraiment l'idée à l'idée c'était de c'est vraiment de créer des systèmes qui qui demandent le moins d'énergie possible que ce soit en énergie humaine en intrants etc si tu commences à amener des des semi remorques d'un 30 tous les ans tu peux te poser la question si ton système est bien en permaculture quand même en tout cas stricto sensu ça c'est pas de la permaculture ok et un élément qui m'est venu quid de la de l'utilisation de l'urine de pardon de l'urine comme comme un tronc alors il ya des tests qui ont l'air très concluant j'ai pas testé là je peux pas en parler à vrai dire mais c'est vrai que c'est une c'est une ressource surtout s'il ya du monde si c'est un collectif c'est vrai que c'est une ressource qui serait dommage de gâcher effectivement tout à fait mais après moi j'ai pas de retour j'ai pas de retour là dessus moi personnellement c'est je l'utilise régulièrement sur les plans intérieurs et le boost il est absolument dingue dilué un tiers un tiers d'urine pour deux tiers d'eau et tous les trois arrosages et le boost est juste dingue notamment sur les agrumes pour info ok bon à savoir après bon c'est pas c'est pas c'est pas complètement dingue c'est pas étonnant oui mais c'est gratuit il y en a tout le temps et le jour c'est clair alors est-ce que tu as eu beaucoup de problèmes avec les rats aux pieds cette année l'année alors que l'année dernière 2021 non parce que comme il a beaucoup plu tout a très bien poussé je pense qu'ils n'ont pas crevé de faim donc ils n'ont pas trop cassé les pieds ok en revanche je pense que 2022 sera un grand cru parce que comme ils ont explosé là en termes démographiques l'année dernière je pense que ça reste d'être assez assez catastrophique cette année on peut bien j'en ai fait mon deuil de toute façon on peut rien faire donc peut-être que c'est quoi le le prédateur c'est toujours les mêmes c'est le les renards les mustélidés les vipères les rapaces et compagnie nocturne diurne sauf que là ils peuvent pas bouffer tout en fait c'est juste pas possible ok il y en a beaucoup 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 trop c'est vraiment une invasion là pour le coup c'est vraiment un fléau on n'est pas dans quelque chose de naturel dans le nord cantal c'est des prairies entières qui sont remuées c'est à dire que les prairies elles sont elles sont marrons et n'ont plus d'herbe donc là aucun prédateur ne peut bouffer autant de rat au pied ils font jusqu'à jusqu'à 6 portées par an c'est presque ingérable donc là là pour le coup là je n'ai pas de solution on parle de piégeage mais moi j'ai un hectare 7 à piéger j'ai des trucs à faire là il y a quelqu'un qui pose la question de quid des productions hors sol notamment hydroponie en ville et aquaponie est-ce que toi tu as déjà des éléments de réflexion par rapport à ça ou c'est quelque chose sinon tu pourrais essayer d'aborder dans un prochain live effectivement non je n'ai pas de recul je connais très bien le principe effectivement quand la problématique de la ville c'est qu'il n'y a pas de sol donc donc toutes les stratégies visant à à pallier cet inconvénient peuvent être intéressantes après je dis ouais je dis pourquoi pas après ça demande aussi de l'énergie l'énergie grise ça demande du plastique ça demande si ça demande là pourquoi pas je pense je pense pas que ça soit une verre une vraie solution à quoi que ce soit mais je demande à voir mais enfin depuis le temps qu'on en parle si c'est vraiment c'était une solution je pense que je pense qu'on le verrait déjà quoi je peux me tromper alors pour info pour ceux qui nous regardent on a on nous a mis des liens aussi dans le dans les commentaires de la vidéo et notamment le lien vers le programme okapi qui travaille sur les usines l'urine et les matières fécales donc ça pourrait être programme de recherche et d'action sur les systèmes d'alimentation excretion et la gestion des urines et matières fécales humaines donc il pourrait être intéressant et notamment dans j'imagine sur la réutilisation des toilettes sèches voilà à voir pour ceux qui sont concernés et bien écoute Mathieu je te remercie pour cet échange hyper intéressant et puis ceux qui sont intéressés pour pour aller te voir te rencontrer partager et pratiquer notamment participer à tes à tes formations je les laisse revenir vers ta page vers ta page prise de terre qui est sur facebook je rajouterais qu'il ya pas mal d'informations si sur le blog du site de prise de terre il ya j'ai pas j'ai plein d'articles que j'écris sur l'autonomie alimentaire génial sur la perma et sur différents types de choses c'est c'est quand même une bonne base de ressources et bien écoute super merci pour ça je pense que tu vas avoir des visites dernière info qui vient de tomber contre les campagnols dont le rat au pied décoction de sureau ou feuilles de sureau laissé à se décomposer dans des bouteilles enfouies dans le sol pour les éloigner ça j'ai entendu il paraît que ça marche c'est vrai et il y a dit bon un peu lourd sur un hectare 7 mais bon c'est vrai bon en tout cas merci beaucoup Mathieu merci à tous pour pour cet échange et puis ben pour ceux qui nous suivent à une prochaine pour mercredi prochain retrouver pierre 1911 qui viendra nous parler aussi de cette résilience alimentaire Mathieu merci et salut Thomas